Le 26 novembre 2018, Elon Musk poste un tweet dans lequel il dit « Il existe des endroits plus faciles que d'autres pour travailler, mais personne n'a jamais changé le monde en travaillant 40 heures par semaine. » Ce à quoi un internaute lui demande « Combien de temps faut-il par semaine pour changer le monde ? » Elon Musk répond alors que cela est différent en fonction des personnes, mais qu'il est nécessaire de travailler environ 80 heures de façon soutenue, voire sans heure. Il précise aussi que le niveau de douleur augmente de façon exponentielle au-dessus des 80 heures par semaine. Alors, 80 heures par semaine correspond à 11h30 de travail par jour, 7 jours sur 7. Une personne qui s'accorderait un jour de repos par semaine devrait travailler plus de 13 heures en une journée, soit une plage horaire de 8 heures à 21 heures. En parallèle de ça, dans une interview avec Record, Elon Musk a déclaré qu'il travaillait parfois jusqu'à 120 heures par semaine, ce qui fait au total 5 jours complets. Et quand je dis complets, c'est 24 heures, donc en comptant la nuit quoi. Dans cette même interview, il annonce également que le reste de son équipe, et il parle ici des salariés de Tesla, travaillent approximativement 100 heures par semaine. Elon Musk, si vous ne le connaissez pas, c'est un entrepreneur américain qui a fait fortune en rachetant et en développant Paypal, qu'il revendra par la suite. Aujourd'hui, il est le fondateur de Tesla, SpaceX, qui collabore avec la NASA sur les programmes spatiaux, et qui a pour ambition d'aller sur Mars, Hyperloop, Powerwall, OpenAI, Noralink, The Boring Company. Bref, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur à succès, qui est souvent critiqué sur ses ambitions ou l'influence qu'il a. Mais la question qu'on va se poser ici, c'est comment fait-il ? Comment fait-il pour faire tout ça, sachant qu'en plus de ça, il a un très bon équilibre vie pro et vie perso ? Selon lui, il bosse parfois jusqu'à 120 heures par semaine, mais est-ce possible ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a 24 heures par jour, exactement comme nous, alors quel est son secret ? Bienvenue dans ce premier épisode de Kronos, dédié à Elon Musk. Avant de commencer, petit disclaimer, il s'agit ici d'une vidéo d'analyse dont le but est de comprendre un fonctionnement, et sûrement pas de promouvoir un type de management, d'organisation ou de glorifier une personne en particulier. L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Ceci étant dit, c'est parti pour le premier point. Top Kronos ! Pour changer le monde, le volume horaire est peut-être important, en tout cas selon Elon Musk, mais j'imagine que tu es comme moi, et quand t'as pas envie de faire un truc, tu as tendance à procrastiner. Procrastiner, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement faire autre chose pour tenter de repousser inconsciemment peut-être ce que tu as à faire ou que tu n'aimes pas faire. Elon Musk s'est attaqué au problème et essaie de l'anticiper dès les recrutements dans son entreprise. Vous connaissez sûrement la phrase, si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez pas l'impression que c'est du travail. Et bien, quand Elon Musk recrute et que ses entreprises partagent des offres d'embauche, il est expliqué que la principale qualité requise est de vouloir faire que les choses se fassent de manière efficace. Embaucher des gens qui sont motivés pour faire avancer les choses et pas uniquement travailler pour avoir un salaire, c'est embaucher des gens qui ne vont pas vouloir stagner, procrastiner, et donc des personnes de confiance à qui il va pouvoir déléguer. En dehors de ça, lui-même annonce qu'il travaille parfois 120 heures par semaine et que ça lui permet de rassembler ses équipes et de leur donner un sentiment très fort d'appartenance et une sorte de foi en l'entreprise pour que ses salariés estiment être en train de changer le monde. On retrouve donc dans le recrutement d'Elon Musk deux composantes essentielles. Des personnes qui veulent travailler naturellement plus, soutenues par un effet de communauté, et des personnes qui veulent que les choses avancent et donc procrastinent moins. Recruter de cette manière permet donc d'avoir des personnes qui travaillent beaucoup et qui ne se plaignent pas étant donné qu'ils pensent changer le monde. Pas content ! Pas content ! D'ailleurs, Elon Musk le dit lui-même quand il dit « Si vous croyez en ce que vous faites et que vous aimez votre travail, vous travaillerez volontairement plus. » Et un salarié français peu motivé par son travail, qui est bien content d'être en week-end une fois ses 35 heures terminées, nous pouvons penser qu'Elon Musk a à sa disposition des personnes travaillant beaucoup plus et driveées par une quête, une sorte d'objectif à atteindre. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un temps passé à travailler, mais d'un temps passé à travailler qui apporte de la valeur à l'entreprise. Bien entendu, ici, ce que Elon Musk appelle « volonté » est un adjectif un peu fourre-tout qui ne prend pas en compte les notions inconscientes et les facteurs externes. Notamment le fait que travailler plus permet à ses employés de gagner plus d'argent. « Tu as trois mois ? » « Trois mois, mais oui. Trois mois par... Euh, avec combien de temps de retard ? » Travailler plus, c'est sûrement très efficace, mais travailler plus efficacement, c'est encore mieux. Elon Musk l'a bien compris, vu qu'il fait extrêmement attention à la gestion de sa ressource la plus précieuse, le temps. Pour cela, il a mis en place différents process dans ses entreprises. Le time blocking est une méthode permettant de générer de manière très précise sa journée. Cela permet de planifier toutes les actions de sa journée afin de devoir respecter un ordre et des horaires et ainsi ne pas avoir le temps de procrastiner ou d'être tenté de faire une tâche plus plaisante. Une des méthodes de time blocking les plus connues, c'est de premièrement dessiner sur une feuille des carrés correspondant à l'horaire de la journée. Deuxièmement, déterminer les tâches à faire et le temps qu'il faut pour les réaliser. Et pour terminer, prévoir des cases ou du temps en plus, en cas d'imprévu. Elon Musk construit donc sa journée en identifiant premièrement sa tâche la plus importante de la journée. Ensuite, il répartit les autres tâches qu'il a à faire en fonction de ses priorités. Selon lui, il ne faut travailler que sur les tâches où on a une réelle valeur ajoutée. Si cette tâche qu'on est en train de faire n'a pas besoin d'être faite par vous, vous pouvez la déléguer, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel. Il démarre ensuite directement sa journée par cette première tâche, la tâche la plus importante, la première, sans se soucier du reste, pour être directement dans une bonne dynamique de travail. Et il enchaîne comme ça. Alors on pourrait croire que tout est bloqué, mais ses journées de travail restent quand même assez flexibles, parce qu'il adapte en fonction des emails ou des informations urgentes qu'il reçoit. Personnellement, dans mon entreprise, j'organise tous les matins l'ordre d'exécution des tâches de ma journée, et franchement, j'ai gagné énormément en productivité avec cette astuce toute simple. Couplé au time blocking, Elon Musk met également en place un concept très simple de task switching. L'idée est très facile à comprendre. Pas plus de 2 minutes par tâche, et maximum 5 minutes pour les tâches les plus longues. C'est-à-dire que pour stimuler constamment son cerveau, Elon Musk divise l'intégralité de sa journée en toutes petites tâches. C'est aussi ce que je fais dans mon entreprise, j'ai un tableau de bord avec des projets que j'ai à faire, et dans chaque projet, c'est découpé en toutes petites tâches. Ces petites tâches, elles apparaissent dans ma to-do list, et je peux ensuite les organiser dans l'ordre que je veux. Ça, c'est ce que j'appelle le roadmap de mes projets, et ça me permet en un clinquement de doigts de voir l'avancée des projets via la barre de progression correspondant, du coup, aux mini-tâches que j'ai déjà réalisées par rapport à ce qu'il me reste à faire. Si jamais une vidéo vous expliquant comment réaliser ce type de tableau, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je l'ai fait sur Notion, mais Trello peut très bien faire l'affaire. Elon Musk a compris que les réunions longues sont le plus gros fléau des entreprises. Il y a deux composantes pour avoir une réunion vraiment efficace. Premièrement, le temps. Les réunions longues sont vraiment à bannir. Et deuxièmement, les participants. Si des personnes dans la réunion n'ont aucune valeur ajoutée et à apporter, alors ces personnes ne devraient pas être là. Les réunions doivent être envisagées uniquement dans le cas où il est nécessaire de traiter un sujet particulièrement urgent et complexe. Une fois que l'urgence est traitée, la réunion est arrêtée. Dans les entreprises d'Elon Musk, il est donc recommandé de quitter une réunion avant la fin de cette dernière. Car selon lui, si ce n'est pas impoli de partir si on n'a pas de valeur ajoutée à un sujet, eh bien, c'est impoli de forcer ses collaborateurs à rester et à perdre leur temps. L'objectif des réunions pour Elon Musk, c'est donc de faire court et efficace uniquement quand c'est nécessaire. Dans une entreprise, la communication peut parfois faire perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde. Par exemple, Elon Musk s'est aperçu qu'expliquer un mot ou un acronyme fait en réalité perdre plus de temps à quelqu'un que de trouver un mot ou une expression un petit peu plus longue, mais beaucoup plus simple à comprendre. Pour faire passer une idée, il faut faire simple avec des mots que tout le monde connaît. Et c'est pour ça que si vous voulez travailler dans les entreprises d'Elon Musk, vous n'avez pas besoin de mémoriser tout un glossaire de mots compliqués. Les gens utilisent des mots peut-être un petit peu plus longs, mais beaucoup plus simples. Et l'utilisation des mots a son importance, mais la personne à qui vous le dites l'est tout autant. Souvent, dans les entreprises que nous connaissons, nous avons une chaîne de commandement pyramidale, ce qui nuit gravement au temps de transmission de l'information. Dans les entreprises d'Elon Musk, il y a une communication horizontale, qui implique que tous les acteurs de l'entreprise peuvent directement s'adresser à la personne la plus pertinente pour ce message. Passer par son N plus 1 pour faire remonter l'information au N plus 2 est donc à bannir. Il a d'ailleurs dans un mail envoyé à ses salariés, déclaré Si pour faire quelque chose entre les différents départements de l'entreprise, un contributeur individuel doit parler à son responsable, qui doit à son tour parler à un directeur, et que le directeur doit parler à un vice-président, qui parle à un autre vice-président, qui parle à un directeur, qui parle à un responsable, qui parle à quelqu'un qui fait le travail réel, alors des choses super bêtes vont se produire. Parce que, en dehors de perdre du temps monstrueux, vous risqueriez aussi une déperdition de l'information. Et sur ça, Elon Musk est très strict, au point de dire Tout manager qui tente de faire respecter la communication au sein de la chaîne de commandement se retrouvera rapidement à travailler ailleurs. Cela fait donc appel à la responsabilité de chacun au sein de l'entreprise, pour que les gens s'adressent directement aux bonnes personnes. Elon Musk adore les emails. Je pense que ça lui permet de travailler de manière asynchrone avec ses équipes, et de ne pas être constamment dérangé. Et ses emails, ils peuvent avoir trois états. Ajouter à le to do, quand il a besoin d'y répondre. Tout delete, quand il faut le supprimer, parce que c'est pas intéressant. Ou tout disconnect, quand la conversation est terminée. Dans ses emails, il explique qu'il est très clair, concis et très direct. Par exemple, il commence toujours brièvement par expliquer ce qui va avancer dans son mail. Parce que selon lui, les gens travaillent mieux quand ils savent quel est l'objectif et pourquoi il faut atteindre ce dernier. Alors cependant, Elon Musk a quand même une faculté que personnellement je n'ai pas. Il est capable de faire des choses à côté en traitant ses emails. Il raconte qu'il est capable de manger, de faire jouer ses enfants, de faire une réunion. Bref, il réalise en fait tout un tas de tâches à côté en répondant ou en écrivant des emails. Alors pour ma part, j'en suis totalement incapable, j'ai besoin de me concentrer sur une chose à la fois. Par contre, j'utilise un truc qui est vraiment pratique, c'est la dictée vocale. Et je vous le recommande si vous voulez gagner du temps. Le dernier point essentiel selon Elon Musk pour optimiser son temps, c'est la routine. 12 heures de travail, 6 heures de sommeil. Ça ressemble légèrement au métro, boulot, dodo. Sauf que lui, il se déplace en jet privé. Il se couche généralement vers minuit, se lève aux alentours de 6-7 heures du matin. Et quand il se lève, il prend directement une douche. Et si je vous dis ça, c'est pas anodin. Il a lui-même déclaré, mon meilleur conseil, c'est au réveil d'aussitôt filer à la douche. Parce que votre cerveau a cogité toute la nuit. Il a tourné des heures du rang pour résoudre les problèmes qui vous préoccupent. Et il ne veut qu'une chose, vous communiquer le fruit de ses réflexions. Or, l'idéal pour que ces trouvailles vous viennent à l'esprit, c'est de vous doucher. De laisser l'eau chaude faire taire votre corps pour laisser toute la place à ce que votre cerveau a à vous susurrer. C'est comme ça que me viennent mes meilleures idées. C'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. D'ailleurs, je suis fermement convaincu qu'il est à la portée de tout le monde d'être extraordinaire. Il ne dépend que de chacun de nous de nous mettre en situation pour que cela survienne. Et personnellement, c'est aussi sous la douche que me viennent mes meilleures idées. Dans sa routine quotidienne, Elon Musk essaie de se remettre constamment en question. Selon lui, il faut réfléchir constamment à la façon dont vous pourriez mieux faire les choses. Et se remettre tout le temps en question. Il intègre donc dans sa routine une rétroaction de ses propres réflexions, mais également celle des autres. Il fait ses rétroactions régulièrement, mais de façon assez courte. Elon Musk gère aujourd'hui plusieurs sociétés et fait partie des hommes les plus riches de la planète. Vous vous en doutez, il n'a pas fait ça du jour au lendemain. Ça s'est construit avec le temps. Et ici, je n'ai pas parlé des employés mécontents ou des problèmes sur la santé qu'un tel travail peut entraîner. Mon but ici était d'expliquer la méthode qu'il a mise en place. Sur cette chaîne YouTube, je te parle d'organisation et de productivité pour t'aider à gérer cette ressource qu'est le temps. D'ailleurs, dans cette vidéo, je t'explique comment manger sainement tout en optimisant la partie la plus chronophage et qui prend en général le plus de temps, à savoir prévoir les repas et faire les courses. C'est une méthode que tu peux répliquer très rapidement. En plus de ça, ça te permet de ne pas faire de gâchis. Il y a plein de trucs. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas. Et moi, je te dis à très vite. Ciao.